Bonjour, bienvenue à ma formation sur Google Drive et Classroom. Donc, je vais faire quelques vidéos et on va voir ensemble les différentes fonctionnalités de Drive et de Google Classroom. Tout d'abord, je vais commencer par Drive ou par la base de Drive afin de bien voir la différence avec Classroom. C'est une formation que j'ai donnée à mes collègues au centre où je travaille et ça a été apprécié. Puis, on m'a approché pour voir si je pouvais la partager avec d'autres enseignants. Alors, voici. Donc, la formation va se diviser en deux. Une partie, ça va être Drive et une partie Classroom. Donc, commençons par Google Drive. Donc, ce qu'on va voir pendant cette formation sur Google Drive, on va commencer par voir un peu l'interface. Ensuite, je vais vous montrer comment créer un nouveau document, comment importer un document que vous avez déjà créé dans Word. Si vous avez une série de documents créés dans Word et que vous les avez dans un dossier sur votre ordinateur, pas besoin de les importer un par un. Je vais vous montrer comment les importer tout d'un coup. Après ça, les différentes options de partage, c'est important. C'est en gros, le gros avantage de Google Drive, c'est de pouvoir partager les documents que vous créez. Je vais également vous montrer comment créer un groupe de contacts afin de partager vos documents avec un groupe tout d'un coup, plutôt que d'y aller avec un par un. Par exemple, votre classe. Je vais également vous parler de Drive, comme quoi c'est une plateforme de travail collaboratif. On va voir ensemble ce que ça veut dire. On va voir aussi comment s'approprier un document partagé. Donc, un collègue vous a partagé un document, comment vous pouvez vous l'approprier. Et finalement, on va voir c'est quoi les espaces de travail, qui est quelque chose de relativement nouveau dans Google Drive. On va voir ça ensemble et on va vous présenter quelques autres fonctions. Pour commencer, vous allez ouvrir Google Drive. Donc, pour ouvrir Google Drive, il faut vous connecter avec votre compte de la commission scolaire pour laquelle vous travaillez. C'est très important. Vous ne pouvez pas que vous connectez à Google Drive Éducation en vous connectant avec votre compte Google Personnel. Donc, l'avantage aussi d'avoir un compte Google Éducation, c'est que l'espace est quasi illimité. Je pense même que c'est illimité l'espace dont vous disposez sur le Drive. Ce qu'on va faire, je vais vous présenter un petit peu l'interface. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous allez voir soit votre photo, si vous avez mis une photo, ou sinon probablement l'initial de votre prénom, en haut à droite ici, une fois connecté. L'adresse pour vous connecter, il faut aller au site drive.google.com. Vous faites une recherche Google Drive sur Google, puis vous allez y accéder. Sinon, c'est simple, vous pouvez juste écrire drive.google.com en haut dans votre barre d'adresse, comme ça. D'accord? Puis, ça va vous diriger sur votre Drive. Ça va probablement vous demander de vous connecter si vous ne l'êtes pas déjà. Et voilà. Donc, un survol de l'interface. À gauche, ici, vous avez les différents disques. Donc, vous avez le bouton nouveau, ici, pour créer un nouveau document ou un nouveau dossier. Au centre, c'est tous les documents et dossiers que vous avez. Là, je suis dans le dossier priorité. Donc, je vais dans mon disque ici. Donc, ici, au centre, ce sont tous vos dossiers et tous les documents que vous avez dans Google Drive. En haut, vous avez l'outil de recherche, qui s'utilise comme n'importe quel outil de recherche Google, par exemple. Vous avez le bouton des paramètres, ici. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et les autres outils Google, avec les neuf petits points, ici. OK? Donc, vous avez votre Gmail. Vous avez tous les autres outils Google qui sont disponibles avec ce bouton-là. À droite, ici, vous avez... Je vais fermer ça, ici. On va y revenir plus tard. Mais à droite, complètement, ici, vous avez votre calendrier, l'agenda. Vous avez Google Keep. Puis, vous avez vos tâches. C'est... On y... Si vous pouvez les explorer à votre guide, ici, mais ça ne fait pas partie de la formation que je vais vous donner, ces trois boutons-là. Donc, cliquez sur le bouton Nouveau, en haut, à gauche. Et on va créer un nouveau dossier pour commencer. Donc, on va choisir Nouveau, ensuite Dossier. Et appeler... On va l'appeler... Donnez-lui un nom, mais on va simplement l'appeler, ici, Formation Google Drive. Et on appuie sur le bouton Créer. Le dossier, ça apparaît dans votre liste de dossiers. Si vous n'avez rien d'autre, ça va être la seule chose que vous avez dans votre disque. Mais moi, vous voyez, j'ai plein de choses. Mais il apparaît avec les autres, ici. Alors, je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Et maintenant, je vais ensuite encore cliquer sur le bouton Nouveau. Cette fois-ci, je vais créer un nouveau document. Alors, je vais simplement sélectionner Google Documents. Alors, ce que ça fait, c'est que ça ouvre Google Doc. Qui est... Vous connaissez sûrement. OK. C'est un peu comme Word, là, mais version Google. Donc, quand j'ai créé mon nouveau Google Documents, vous voyez en haut, document sans titre, c'est le nom du document. OK. Donc, on va cliquer dessus, puis on va lui donner un nom. Donc, je vais juste l'appeler document drive, puis avec mon nom. Maintenant, ici, dans le texte, ce n'est pas très grave. On va écrire n'importe quoi. Ceci... Ceci est un document test. Et notez que le document est automatiquement enregistré en temps réel. Vous voyez, il n'y a pas de bouton enregistré. Je fais fichier. Il n'y a pas vraiment d'enregistré sous. Il a téléchargé, mais on verra plus tard. Donc, il n'y a pas vraiment de bouton enregistré. Ça s'enregistre en temps réel. À chaque fois que vous tapez un nouveau caractère, il est automatiquement enregistré. Maintenant que notre document a été créé, je peux simplement fermer l'onglet. Et mon document se retrouve dans le dossier que j'avais créé tout à l'heure. Pourquoi il est dans le dossier? Parce que j'avais ce dossier-là d'ouvert quand j'ai créé mon document. Donc, si vous êtes dans votre disque et vous créez un nouveau document, votre document va se retrouver dans le fichier, dans le répertoire racine de votre disque. Mais j'avais le dossier « Formation Google Drive » ouvert. Alors, mon document s'est créé dans ce dossier-là. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment importer un document. Donc, vous avez créé un nouveau document. Vous avez créé un document dans Word. Vous ne voulez pas le refaire. C'est normal. On a plein de documents qu'on a créés en tant qu'enseignant. Et on ne veut pas nécessairement tout retaper. Alors, on va importer un document qu'on a créé dans Word. Alors, je vais faire « Nouveau » encore. Cette fois-ci, je vais choisir « Téléversement d'un fichier ». « Téléversement de fichier » ici. « Assurance gagnant », mettons. Alors, je l'importe. Et remarquez que mon document, une fois importé, porte l'icône W. Ça, c'est pour indiquer que c'est un document Word. Tandis que celui-ci que j'ai créé tout à l'heure, c'est juste un petit carré avec des titelins. C'est un document Google Doc. Alors, je vais double-cliquer sur mon document Word que j'ai importé. Et ce qui arrive, c'est qu'il ouvre en mode aperçu. Il ne l'ouvre pas en mode édition, par défaut. Donc, en mode aperçu, on ne peut rien faire, sauf le lire. Je peux le regarder. Et notez que la mise en page ne change absolument pas en mode aperçu. On peut toujours le lire comme si on était dans Word, sans souci. On peut également faire des commentaires, par contre. On ne peut pas le modifier, mais je pourrais sélectionner un paragraphe ou un mot et écrire un commentaire. Alors, je sélectionne, je fais ajouter un commentaire. Ceci est un commentaire. D'accord? Donc, je fais commenter. Et voilà. Donc, j'ai mon document en mode aperçu qui peut être lu et commenté. Pour l'ouvrir dans Google Docs, il faut que j'appuie ici sur Ouvrir avec et je sélectionne Google Documents. Les autres options que je vois que j'ai ici, vous ne les avez peut-être pas. Ce sont des trucs qu'il faut installer sur votre ordinateur pour pouvoir y avoir accès. D'accord? Donc, Ouvrir avec Google Documents. Pour une fois le document ouvert, on voit que les polices ont peut-être changé un petit peu. Si vous aviez ouvert le document dans Word, vous pourriez comparer. Mais les polices ont changé. D'accord? Ce n'est pas les mêmes polices parce que la polices qui était utilisée dans mon document Word ne sont pas disponibles sur Google Drive. Mais sinon, à part ça, même mon commentaire, tout est resté pas mal identique. OK? La mise en page est acceptable. Ça n'a pas tout démoli. Donc, si vous avez un document Word relativement simple avec des titres, du texte, rien de trop complexe, il n'y a pas d'inquiétude. Vous allez pouvoir l'ouvrir dans Google Docs. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'enregistrer. Si je fais des modifications, remarquez que je suis encore en format Google, en format Word ici. Assurance-gagnon.docx, c'est pour inscrire que c'est un document Word. Donc, c'est toujours mieux quand je vais faire des modifications. D'ailleurs, je n'aurai pas le choix. Si je fais des modifications, il va falloir que je le modifie et que je l'enregistre en Google Docs. Donc, ce que je vais faire, je vais faire Fichier. Puis, je vais sélectionner l'option ici. « Enregistrer en format Google Docs ». Remarquez à présent le titre. C'est « Assurance-gagnon ». Je n'ai plus le docx que j'avais tout à l'heure. J'ai encore mon ancien document. Je vais ouvrir l'autre onglet. Alors, ça, c'est mon original, « Assurance-gagnon.docx ». Et ça, c'est ma copie en format Google Docs « Assurance-gagnon ». Donc, sinon, le document est pas mal identique. On va fermer les documents. Et je vais revenir à mon document Google Drive. Alors, je vais appuyer sur la flèche ici pour revenir, pour quitter le mode d'aperçu. Et là, je vois mon assurance-gagnon et mon assurance-gagnon.docx. Je vois que j'ai deux versions de mon document. Ça, c'est l'original en Word. Donc, si je double-clique sur mon original en Word, je l'ouvre en mode d'aperçu. Je vais quitter. Si je double-clique sur mon assurance-gagnon, qui est en format Google Docs, je ne vais pas en mode d'aperçu, automatiquement, il va s'ouvrir en mode modification, en mode édition. D'accord? Je vous conseille vraiment de convertir vos documents. Une fois que vous les avez importés, ça va rendre votre vie plus facile. Une fois que vous l'avez importé et que vous l'avez modifié en format Google Docs, assurez-vous de garder l'original sur votre ordinateur ou ailleurs. Mais moi, je n'aime pas ça avoir un paquet de double. Alors, généralement, une fois que je l'ai converti, je supprime. Alors, je sélectionne mon document. Bouton droit, je fais supprimer. Et je supprime comme ça l'original. D'accord? Bon, on a importé un document. Puis ensuite, on l'a converti. Maintenant, admettons que vous avez probablement beaucoup de documents. Alors, plutôt que de les importer un par un, je vais vous montrer comment les importer tout ensemble. C'est possible tant qu'ils soient tous dans un même dossier. Alors, ce que je vais faire, je vais appuyer sur Nouveau. Puis sur Téléversement d'un dossier. Je vais sélectionner ce dossier-ci, que j'avais nommé dossier à importer. Donc, je fais importer. Importer 10 fichiers sur ce site? Oui, j'accepte. Je fais importer. Et on voit ici la progression de mes téléchargements. Alors, je vais fermer cette fenêtre-là. Donc, on voit dans mon dossier que j'ai importé. J'ai dossier à importer que j'ai effectivement importé. Et j'ai plein de documents dessus. Qui sont tous en format Word. Alors, ce qu'on va faire, le dossier à importer. Je veux changer de nom. Je ne veux pas garder ce nom-là. Alors, pour renommer un dossier, c'est assez facile. Vous sélectionnez votre dossier. Vous appuyez sur le bouton droit. Et vous sélectionnez Renommé. Moi, je vais l'appeler tout simplement Mon premier dossier. Et je fais OK. Et voilà. Je vais ouvrir le dossier en double-cliquant dessus. Je vais ouvrir le document qui s'appelle Café. Si vous regardez ça, c'est l'original. Tel qu'il devrait être normalement. C'est tel qui a été créé dans Word. D'accord? Donc, avec un titre. Avec un document séparé en deux colonnes. Ma colonne de gauche est plus étroite que celle de droite. Et j'ai deux pages. D'accord? Alors, je vais faire ouvrir avec Google Documents. Bon, là, je peux remarquer que Google a essayé de faire une bonne job, mais elle n'a pas tout à fait réussi. J'ai encore mon document en deux colonnes. Par contre, les deux colonnes sont de largeur égale. Comme conséquence, ce qui arrive, c'est que j'ai une page de plus. Ok? Donc, j'ai ma colonne ici qui continue sur une deuxième page. Puis après ça, j'ai ma troisième page qui continue sur une quatrième page. Donc, c'est pas pire, mais c'est pas parfait. Donc, il y a toujours... Vous risquez d'avoir, après avoir apporté un document... Un document Word qui comporte des mises en page un peu plus complexes. Vous risquez d'avoir des corrections à apporter. D'accord? Juste, soyez avertis. Donc, je vais fermer le document. Je vais revenir dans mon dossier Google Drive. Mon dossier Formation Google Drive. En passant, une manière pour revenir en arrière. Alors, si vous avez plusieurs dossiers, puis il y a beaucoup de sous-dossiers, vous pouvez revenir à un dossier précédent, un dossier parent, en cliquant simplement sur le nom ici. Ça, c'est le chemin. On est dans mon disque. Ensuite, dans le dossier Formation Google Drive. Et dans le dossier Formation Google Drive, on est dans le dossier qui s'appelle mon premier dossier. Donc, je vais retourner dans mon dossier Formation Google Drive simplement en cliquant dessus. Ok? Merci d'avoir regardé cette vidéo. On est dans le dossier. Moi-km mal. Je suis là. Merci. Merci.